Ma partenaire s'est rapprochée d'un collègue, que faire ? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez superbement bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager, je vais commencer par un exemple personnel, c'est-à-dire une anecdote personnelle, puisque ça m'est arrivé. Je me suis rapprochée à un moment donné d'un collègue de travail, alors que j'étais en relation, et en relation... Ce n'était pas une relation superficielle, c'était vraiment une relation profonde où on avait beaucoup d'amour l'un pour l'autre, et puis je m'imaginais vieillir vraiment avec lui. Je m'imaginais faire vraiment des enfants, on était déjà paxés, on avait déjà acheté une maison ensemble. Je m'imaginais vraiment faire ma vie avec, à aucun moment donné dans ma tête, ça m'est vraiment traversée l'idée de me rapprocher d'un collègue de travail et de tomber amoureuse d'un collègue de travail. Ce que vous devez savoir vraiment dans ce type de situation, si vraiment vous avez constaté que votre ami, votre copine, votre femme s'est rapprochée d'un collègue, c'est qu'il y a vraiment deux types de rapprochements. Le premier rapprochement est le rapprochement amoureux, et c'est celui-ci dont on redoute le plus, on est d'accord. Le deuxième rapprochement est un rapprochement amical. L'un peut amener vers l'autre, on est d'accord qu'on peut tomber amoureux, et puis on peut décider de ne rien en faire de cette attirance, et donc de rester uniquement amis, que les choses soient très claires. On peut aussi avoir au début qu'une relation amicale, et puis finalement, avec le temps et le partage, ça finit par développer des émotions, des sentiments, en fait, pour l'autre, et ça devient quelque chose de plus fort que simplement deux amis. Ce qui est certain, c'est que dans l'environnement du travail, vous ne pourrez jamais, jamais empêcher votre partenaire de se rapprocher d'autres personnes. Parce que c'est bien au passage au travail où il y a le plus de rencontres amoureuses qui se font. Pourquoi ? Parce que le travail est l'endroit où on le partage le plus de temps, en fait, avec les mêmes personnes, avec les collègues. Et en plus, le travail permet de réunir des gens qui ont les mêmes valeurs dans un seul et même endroit. Si par exemple, l'une de vos valeurs, ou l'une des valeurs de votre conjointe, c'est la sécurité et la préservation des animaux sur la terre, et bien ce qui est sûr et certain, c'est qu'au niveau de son travail, elle n'aura pas un travail de bouchée ou bouchière, charcuterie ou poissonnière. Ça va être compliqué pour elle. Donc elle va avoir un travail dans lequel elle est sûre que les personnes autour d'elle, finalement, vont partager plus ou moins, à peu près, les mêmes valeurs qu'elle. Il ne pourra pas y avoir de changement de valeur opposée, en fait, à côté d'elle. Et donc, quand il y a des personnes qui partagent les mêmes valeurs, ça rapproche. Même valeur, plus du temps passé ensemble, plus parfois être dans la même galère ensemble et de voir atteindre des objectifs ensemble, en général, ça rapproche de personne. Si vous avez vraiment cette sensation que votre partenaire s'est rapproché, vraiment d'un collègue à elle, le meilleur moyen, c'est de rappeler, simplement de dire les choses comme elles sont et de rappeler exactement votre notion à vous de la fidélité. C'est-à-dire que, est-ce que peut-être un couple avec plusieurs partenaires, c'est OK pour vous, ou est-ce que ce n'est pas OK pour vous ? Si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement, ce n'est pas OK. La polygamie n'est pas OK, c'est juste simplement la monogamie. Donc, vous ne souhaitez pas qu'elle aille voir ailleurs. Donc, peut-être simplement lui dire les choses ouvertement. Je dis toujours peut-être, parce qu'en général, c'est la meilleure piste. Mais ça peut être aussi une exception. Pour être une exception, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure piste. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la communication, en jouant cartes sur table, en montrant toutes les cartes, a toujours permis, toujours, de supprimer toutes les tensions à la base. Donc, le meilleur moyen, c'est de lui dire, j'ai l'impression que tu t'es rapproché d'un tel, ou que tu t'es rapproché d'un collègue. Et je voudrais juste m'assurer que tout va bien, et que c'est juste que de l'amitié. Parce que c'est important pour moi de te faire confiance. C'est important pour moi que cette confiance soit mutuelle. C'est important pour moi de ne pas m'imaginer que tu puisses avoir une relation ambiguë, ou étrange avec ce collègue, parce que je tiens à toi, parce que je tiens à notre relation. Peu importe en fait ce que vous avez sur le cœur, l'important c'est de dire ce que vous avez sur le cœur. Sans évidemment, évidemment, lui interdire quoi que ce soit. Votre objectif n'est pas de venir ici comme un papa qui va parler à sa fille, et qui va lui dire, ça c'est pas bien, si tu fais ça, tu seras puni. C'est pas ça, c'est d'agir en responsable. Le plus vous agissez en personne responsable, le plus elle va agir en personne responsable, deux adultes responsables. C'est-à-dire, tu fais absolument ce que tu veux, tu es totalement libre, tu peux partir si tu as envie de partir, tu peux me trahir si tu as envie de me trahir, c'est juste que mon cœur, il est à toi. Si tu veux le piétiner, c'est ok, mais sache que ça a des conséquences de le piétiner. C'est que moi, j'aurais un cœur piétiné. Et si à un moment donné, tu dérapes, et que tu me trompes, et pour moi, tromper c'est embrasser, par exemple, ou tromper c'est coucher, ou tromper c'est avoir des sentiments, ou tromper c'est envoyer des messages en cachette, je sais pas quelle est votre définition. Si j'ai la sensation que tu me trompes, et tromper c'est ça pour moi, alors à ce moment-là, ça aura des conséquences dans notre couple, puisque la confiance que j'ai en toi, que j'ai en toi, sera brisée à ce moment-là. Et ça va demander du temps pour la reconstruire à nouveau. Donc vous avez simplement besoin, en tant qu'adulte responsable, de juste dire, voilà les choses comme elles sont. Tu es absolument libre de faire ce que tu veux, tu as le droit de te rapprocher d'un collègue, parce que tu es libre, parce que je ne te cherche pas à t'emprisonner dans la relation. C'est juste que tes actes ont des conséquences qui parfois sont douloureuses pour moi, et qui peuvent être aussi douloureuses pour toi, parce que néfastes pour la relation qu'on a. C'est vraiment le meilleur moyen. Le plus vous cherchez à emprisonner la personne, le plus elle va vouloir partir. Le plus vous cherchez à garder quelqu'un, le plus la personne veut sa liberté, et le plus vous allez la faire fuir. Donc comment ça s'est passé dans ma situation ? Dans ma situation, j'ai appris après coup, que en fait mon partenaire avait su, il avait su que je m'étais rapprochée d'un collègue. Il ne me l'a jamais dit. Il ne me l'avait jamais dit. Il n'avait jamais ouvert la discussion là-dessus, ce qui était terriblement dommage, puisqu'à ce moment-là, j'aurais pu peut-être utiliser ça comme un tremplin pour lui dire, bah écoute, maintenant que tu en parles, oui, je n'ai pas envie de te mentir, il ne s'est rien passé avec ce collègue, parce qu'à ce moment-là, il ne s'était rien passé. Il ne s'est rien passé. Mais en même temps, je me sens proche de lui parce que je me sens plus loin de toi depuis quelque temps. J'ai l'impression qu'on ne partage plus grand-chose, on ne fait plus grand-chose ensemble. J'ai l'impression qu'on a pris la distance tous les deux. Et à ce moment-là, on aurait eu l'occasion en fait de discuter de la relation et de chercher des solutions ensemble. Donc est-ce que vous voyez que vraiment, la communication est vraiment l'un des piliers ? Communiquez vraiment là-dessus. Donc en fait, il ne m'en avait pas parlé. Donc il ne m'en a pas parlé. Donc moi, j'ai continué à me sentir distante de lui. En plus, lui, quand il a deviné ces choses-là, ce qu'il n'a pas appris par quelqu'un d'autre, mais il l'a deviné en fonction de ce que je disais, comment je racontais mes journées. Il l'a deviné. Il a pris encore plus de distance par rapport à moi parce qu'il s'est senti blessé. Comme il a pris encore plus de distance, il a creusé l'écart qu'il y avait déjà entre nous. Et moi, je me suis rapprochée encore plus de ce collègue du coup parce que je me sentais tellement mal, tellement blessée dans cette relation. Je me sentais transparente dans cette relation. Et puis ce collègue ne me faisait pas me sentir transparente. Donc en fait, je suis partie vers lui. Alors il ne s'est rien passé parce que j'avais besoin de rester fidèle à ma valeur qui est la fidélité. Vraiment. J'avais besoin de rester fidèle par rapport à ça. Mais j'ai mis fin à la relation pour partir avec ce collègue. Et ça, je ne sais pas si aujourd'hui, aucune idée. Je pense que c'était une bonne décision et c'était une mauvaise décision aussi. C'était un bon choix et c'était un mauvais choix en même temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dans ce qui s'est passé, le fait que nous n'en ayons pas parlé a réellement changé la donne. C'est ce qui a réellement fait qu'en fait, le fossé s'est creusé encore plus. Et moi, je suis partie encore plus vers le collègue. Parce qu'à un moment donné, si votre partenaire se rapproche d'un collègue, c'est que dans votre relation, il y a quelque chose qui manque. Ça ne veut pas dire que vous êtes 100% responsable de ce qu'il manque. Vous êtes 50% responsable parce qu'on est deux dans une relation. Il y a deux personnes. Pour créer une relation, il faut au moins deux personnes. Donc dans votre relation, vous êtes deux. Et donc, si vous voulez faire que votre partenaire revienne, si vous voulez justement diminuer cette distance qui peut-être s'est creusée avec le temps ou avec des événements en particulier, vous allez devoir donner une impulsion vraiment là-dessus. C'est-à-dire faire un premier geste, une action de départ pour pouvoir justement recréer un peu plus de complicité, de l'intimité, de la proximité avec votre compagne. Quand je dis de la complicité, de l'intimité, ça va nécessiter pour ça de faire quelque chose ensemble, tous les deux en commun, n'importe quel projet, apprendre une nouvelle danse ensemble, apprendre une nouvelle langue ensemble, partir marcher ensemble juste pendant 15 minutes, un jour sur trois peut-être, discuter de la journée, partir au resto ensemble, vous commander à manger, préparer un petit plat et faire un petit plat, faire maison avec des chandelles, ou même sans chandelles, ou juste regarder un film ensemble, mais discuter aussi du film. Créer quelque chose, et le plus vous créez quelque chose d'unique, et le plus vous renforcez le lien. Parce que si elle est en train de se rapprocher de quelqu'un d'autre, c'est qu'à l'intérieur de cette relation et de ce couple qu'elle a avec vous, il y a une partie d'elle qui se sent un peu transparente, et plus aussi proche de vous qu'avant. Et parce qu'elle se sent plus aussi proche que vous, intérieurement elle est blessée. Et c'est ça qui fait qu'elle se rapproche de quelqu'un d'autre. Sinon, elle ne se rapprocherait pas de quelqu'un d'autre. Sinon, ça serait uniquement de l'amitié, et c'est tout. Donc si vous savez que c'est pas vraiment de l'amitié, c'est un peu plus que de l'amitié, vous savez ce que vous avez à faire dans votre couple. Et si vous pensez que c'est de l'amitié, mais vous avez un doute, vous savez quand même ce que vous avez à faire dans le couple. Et si c'est que de l'amitié, vous savez quand même ce que vous avez à faire dans le couple. Quel que soit le type de rapprochement que votre compagne, que votre partenaire a, de toute façon vous savez ce que vous avez à faire dans le couple, le premier pas pour pouvoir justement recréer un peu plus de complicité, de proximité avec votre partenaire avant de laisser le pousser, se creuser et que ce soit trop tard j'espère vous avoir grandement aidé à mieux comprendre si c'est pas déjà fait je vous invite à cliquer sur justement en bas l'abonnement Youtube pour pouvoir vous abonner à ma chaîne Youtube, cliquez sur la petite cloche pour la notification Youtube de telle sorte à être notifié lorsque je sortirai les prochaines vidéos, sinon vous allez les rater et ça c'est vraiment dommage et puis je n'ai plus qu'à vous embrasser fort, prenez bien soin de vous à tout bientôt